... Et comme promis, il est temps de découvrir le portrait inattendu d'Hélène Manarino, Philippe. Claudia Taquebaud, vous connaissez Hélène ? Oui, j'ai déjà entendu ce portrait. Je crois que je croise mes doigts de visage. Parce que je pense qu'elle a l'idée à les gratter chez des gens qui me connaissent. Pas du tout ! Pas du tout, Hélène. Bonjour Claudia Taquebaud. Alors je suis là pour dévoiler tous ces petits détails que l'on ne connaît pas encore de vous. Et vous allez voir ces précis, grandes enquêtes et portraits inattendus particuliers. Et bien oui, Claudia Taquebaud, vous marquez à tout jamais le dernier portrait inattendu de l'année 2019. Voilà, je te mets à vous le dire. Alors, Claudus, permettez-moi de dévoiler votre surnom. Et oui, c'est Claudus. C'est chien. On dirait un empereur romain. Cher Claudus, d'ailleurs vous donnez beaucoup de surnoms aux membres de votre équipe. Par exemple, Arthur, vous l'appelez Tonton. Voilà. Alors, c'est parti pour votre portrait. Et normalement, ça va bien se passer. C'est, je ne suis pas sympa parce que je commence par quelque chose que vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas. C'est ce mot, normalement. Normalement et t'inquiète. Et ça, ça passe pas chez Claudus. Pas du tout. Normalement et t'inquiète, c'est que déjà, quand on dit normalement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien se passer. Et t'inquiète, ça veut dire qu'allez, on va embrayer. Qu'est-ce qui se passe ? Exactement. T'inquiète. Alors, t'inquiète, Jibé. Vous avez des petites manies bien à vous. Et il est temps donc de les dévoiler. Vous êtes tout d'abord Madame Hygiène. Alors, le gel hydroalcoolique ne vous quitte jamais. Et vous avez une longueur d'avance sur tout. Vous avez travaillé dans des hôtels à l'époque. Et depuis, vous ne prenez plus jamais de bain dans un hôtel. Car vous savez le nombre de produits qui sont utilisés pour laver les baignoires. Si. Ainsi que les conditions de nettoyage. Et vous avez la phobie des bactéries. Pourquoi ? C'est dégueulasse. Non, ça dépend des hôtels. Mais c'est que les produits... En fait, ce qu'il faudrait, c'est quand vous arrivez dans l'hôtel, passez un coup. Et après, vous pouvez prendre votre bain. Et vous le faites ? Il m'est arrivé une fois dans l'hôtel. Oui, je suis un peu folle. Et l'honneur. Alors, vous allez encore plus loin. Vous ne supportez pas marcher pieds nus. Vous avez souvent des claquettes. Bref, on peut résumer ça par cette phrase créée par votre entourage. Claudia Taquebo est à l'aise quand il y a un truc entre elle et l'autre phase concernée. Alors, Madame Hygiène de vie. Irréprochable aussi. Vous buvez du gingembre tout le temps. Du gingembre que vous faites fondre pour ensuite le mâchonner. Alors, côté nourriture, passion des oeufs brouillés. Mais attention, les vrais. Et passion chamallow. Et comme vous dites si bien, les chamallows, ça ne se croque pas, ça se suce. La douceur de ce bonbon, c'est moustillant. C'est vrai ? C'est Claudia qui le dit. C'est vrai ? Oui, oui. Un chamallow, ça ne se mâche pas. On laisse fondre. C'est agréable. C'est la douceur. Parce qu'on s'assoit dans tous les sens, non ? D'accord. Mais Hélène n'avait pas dit « laissez fondre », je ne ferai aucun commentaire. Non, mais quand même. Alors, surtout le poisson, sauf les boîtes de thon, ce que vous a servi d'ailleurs un jour en tournée, Claudia Taquebo. Et ça reste un sacré souvenir, cette petite boîte de thon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je ne mange pas de viande. D'accord. Donc, effectivement, je mange un peu de poisson, pas tous les repas non plus. Mais souvent, ce qui est écrit sur ma fiche tech, c'est de dire « je mange du poisson, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas du... » Et là, la femme voulait absolument me faire plaisir. Elle n'avait pas de poisson frais, entre guillemets. Et donc, elle a servi une boîte de conserve. Mais vraiment, devant moi, elle a pris la boîte, elle a ouvert, elle a mis comme ça dans la salle. Voilà, le repas. Et ce n'est pas tant parce que c'est la boîte de conserve. C'est la façon dont ça a été... Servi. Ça a été servi. J'ai dit « mais non, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. » Et tout le monde était gêné parce qu'elle a vraiment ouvert, genre, limite comme un petit chien. Je fais « waouh, c'était un peu violent. » Alors, au-delà de l'hygiène de vie, c'est le bien-être le plus important. La thalasso, vous adorez ça. Mais vous aimez surtout ressentir les énergies, les lieux. Quand vous arrivez dans une salle de spectacle, vous dites « qui est là ? » Voilà, vous aimez savoir exactement où vous vous trouvez et avec qui. Et ensuite, on passe à la préparation. Avant de monter sur scène, deux heures de préparation, échauffement physique, vocaux. Si vous jouez deux fois, vous vous préparez deux fois deux heures dans la même journée. Et les rituels sont toujours dans le même ordre, à tel point qu'en fonction de l'horaire, on sait exactement où vous en êtes dans votre préparation. Voilà, une fois prête, le toi-toi avec votre équipe, cette ronde, on se donne des bonnes énergies. Et puis surtout, surtout, Claudia Taquebo, la bougie allumée dans votre loge. Et elle doit rester allumée pendant tout votre spectacle « bougie senteur tubéreuse ». Waouh, vous avez bien renseigné, hein, dis donc. Oui, oui, je me mets la senteur d'abougie. Alors, Claudia, vous êtes surtout une grande, grande bosseuse et superstitieuse aussi. Quand vous passiez les castings pour Ghost, vous n'avez rien dit à personne. Personne le savait. Vous avez passé les castings dans votre coin. Et une fois que c'était bon, évidemment, vous l'avez annoncé. Mais les nouvelles aventures, les nouveaux défis ne vous font pas peur. Par exemple, si on vous dit « je veux que tu me tricotes une grande écharpe ». Vous dites « ok, je le fais », alors que vous n'avez jamais tricoté de votre vie. Mais non, mais j'y tricote. Mais quand même. Mais quand même, vous dites « oui ». Oui, vous dites « oui », vous y allez. Vous avez même fait un stage à la boulangerie. Oui. En bas de chez vous. Oui, en bas de chez moi. Les gens qui ramassent les poubelles. Et c'est une vie avant que nous on arrive, en fait, entre guillemets. Et j'ai dit « allez, fais-toi un stage à la boulangerie, tu vas apprendre un peu, tu vas voir ce que c'est de se révé. » Et voilà, c'était un contact, je l'ai fait pendant une semaine. Et c'était très dur, mais j'étais contente de l'avoir fait. Alors, vous ne vous arrêtez jamais. D'ailleurs, vous n'avez jamais prononcé cette phrase « je prendrai bien des vacances ». Eh oui. Alors, perché sur vos bottines, talons carrés, mais talons pas trop hauts. Jeans, boyfriend, mains impeccables, lunettes, chapeau, rien ne vous fait peur. Oui au challenge, avec toujours quelque chose en tête. Et parfois, cela provoque des oublis, comme ce jour où vous êtes partie avec tous les jeux de clé de chez vous, à l'autre bout de la France. Et la personne qui vit, donc, à vos côtés, ne pouvait plus rentrer à la maison. Et vous ne pouvez pas rentrer en avion, parce que vous en avez la phobie, Claudia Taquebo. D'ailleurs, quand vous jouez à Cannes, vous devez partir deux jours avant, car sinon, vous arrivez trop tard. Alors, parfois, Claudia, en tournée, il y a des rencontres qui inspirent des personnages de votre spectacle, comme celui de Jérémy, son nom de scène. Jérémy est inspiré d'un homme que vous avez rencontré sur une date de tournée. Il est venu vous chercher, sauf qu'il ne voulait pas le faire. Il n'avait pas envie de s'occuper de vous. Il vous laissait seul avec vos bagages. Il soufflait dès qu'il fallait vous emmener quelque part. Bref, c'était la grande aventure. Mais vous avez gardé votre calme, comme toujours, et ça reste aujourd'hui un bon souvenir, puisque vous en riez sur scène. Mais Claudia, la personne qui vous fait le plus rire, et vous le dites souvent, c'est votre père, votre papa et sa philosophie. Il met fin à toute situation, grâce à une phrase très courte et très simple, différente à chaque fois. Alors, j'ai essayé de trouver une phrase très courte pour terminer ce portrait. Je vais vous citer, en philosophe, vous avez déclaré « Une journée sans rire, c'est une journée sans vie, sans saveur, sans piment, sans soleil, sans l'autre. » Rajoutons, ce matin, sans Claudia Taquebo. C'est formidable. Merci Hélène, vous êtes reconnue. Vous restez avec nous, parce qu'une matinée sans Claudia Taquebo, ce n'est pas une vraie bonne matinée. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h.